Musique Sous-titres par Jérémy Diaz à mille personnes on commence donc partager la vidéo en attendant découvrez la musique de ce nombre là d'ailleurs le folle j'ai à 15 ans il y aura un peu de copier en affaiblant au corps et n'a pas tout l'inacier maracine politique un bagage et janie en finant fallama ce monde et toulis et ma you C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 J'espère. C'est parti. J'espère vraiment pour le pouvoir en place qu'ils ne vont pas déplacer l'axe à Cancan. C'est parti. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas déplacer l'axe à Cancan. Des jeunes sont en train de sortir parce qu'ils sont en train de réclamer le B.A.B. de la vie, le droit à l'électricité. C'est pour ça que les gens sont en train de sortir à Cancan. Ils ont envie d'avoir l'électricité. Et ça, ce n'est pas une question de Pearl. Ce n'est pas une question de UFDG. Ce n'est pas une question de RPG. Ce n'est pas une question de mouvance. Ce sont des personnes qui sont en train de réclamer, c'est-à-dire un besoin primaire, le droit à l'électricité, le droit de la télé, le droit que moi je puisse charger mon téléphone et faire un live pour vous expliquer ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer à Cancan. Ce n'est pas une question de, non, ce sont des gens qui sont pour ces loups d'Alain. Ce n'est pas ça. Ce que j'espère vraiment, excusez-moi, ce que j'espère vraiment, ce que j'espère vraiment, c'est que ce qui est en train de se passer là à Cancan, ils ne vont pas déplacer ce qui s'est passé à Conakry pour amener ça à Cancan. C'est-à-dire, ils ne vont pas tuer les enfants des gens. J'espère vraiment. Non, à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, on est déjà en train de dénombrer une dizaine de morts, Astafroula, Astafroula que Dieu me pardonne. Il y a eu une dizaine de blessés sur Cancan dont un dans un état très, très critique. Dans un état très, très critique. Un, des blessés au fait, parce que des gens se sont levés pour réclamer leur droit à l'électricité. Il y a eu, à l'instant où je suis en train de vous parler, au minimum une dizaine de blessés, dont un dans un état critique. J'espère vraiment que, c'est-à-dire, les conneries dans lesquelles nous sommes à Conakry, là, ils ne vont pas déplacer ça à l'intérieur du pays. Là, je pense à Cancan. Je pense à Zérecoré. Je pense à Labé. Je pense, c'est-à-dire, à partout en Guinée, au fait. Il faut que les gens, ils comprennent que ça, ce n'est pas une question de FNDC, ce n'est pas une question de mouvance, ce n'est pas une question de Peul, ce n'est pas une question de Malinqué. Le Guinéen, où qu'il se trouve, où qu'il se trouve, qui qu'il soit, il a le droit de se lever et de revendiquer son droit. Son droit aux besoins primaires, son droit à la vie, son droit à la liberté, son droit à la justice, son droit à l'équité, son droit à l'électricité, c'est-à-dire, il faut loger, nourrir, soigner et éduquer le peuple. Peu importe qui est au pouvoir, ce n'est pas une question de Malinqué, ce n'est pas une question de Soussou, ce n'est pas une question de Peul, ce n'est pas une question de Forestier. Ça n'a absolument rien à voir. Ce que Gianni Alpha est en train de faire aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont fait au temps de Sécoutouré. Il était Malinqué. Ce que Gianni Alpha est en train de faire aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont fait au temps de Conté. Il était Soussou. Il y a des gens qui l'ont fait au temps de Dadis. Il était Forestier. Il y a des gens qui sont en train de le faire au temps d'Alpha Conté. Il est Malinqué. On est en train de parler de Cancan. Il y a des gens qui sont dans la rue qui sont en train de revendiquer leur droit à avoir de l'électricité. Après, on va rigoler, on va faire des challenges. Le Chinois est mort. J'espère que c'est le Chinois qui est mort. Ce ne sont pas des Guinéens qui vont mourir. J'espère vraiment, en fait, que dans ce que nous sommes en train de vivre là en ce moment, qu'il faut que le Guinéen comprenne qu'il a le droit, c'est son droit le plus absolu, de revendiquer les besoins, c'est-à-dire le besoin primaire de le revendiquer à ses élus. C'est le droit le plus absolu du Guinéen. Ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de région, ce n'est pas une question de qui est au pouvoir. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc, ce qui est en train de se passer à Cancan, là, là, j'espère, j'espère vraiment pour le gouvernement qu'ils ne vont pas déplacer, c'est-à-dire l'axe, quoi. Genre, Hamdallah et Bambé Tokoza, ils vont aller faire ça à Cancan. J'espère vraiment qu'ils ne feront pas ça. J'espère vraiment. Ce qui est en train de se passer à Conakry, là, on n'a qu'à gérer ça entre nous, là-bas, dans Conakry, tu vois. Ça va vous faire rire, mais j'adore l'expression, en fait, capitaliste. Ceux qui sont allés à l'école comprennent de quoi je parle. Gérons ça en capitaliste, ce qui se passe à Conakry. Ne déplaçons pas ça à l'intérieur du pays. Quand l'intérieur du pays se soulève, il se soulève pour le juste et pour l'équitable. Donc, j'espère vraiment, j'espère vraiment qu'on ne va pas dénombrer des morts, là-bas, parce que des gens... Partons juste sur le principe que c'est le fief du pouvoir, quoi. Restons sur ça. Disons que c'est l'un des fiefs du pouvoir. Donc, j'espère vraiment qu'on ne va pas dire, au sortir de ça, là, que non, il y a eu deux morts, non, il y a eu trois morts, non. Non, j'espère vraiment, non. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Quand ils disent qu'on veut le courant, ils sont dans leurs droits. Ils n'ont pas dit qu'on veut qu'Alpha Kondé parte. Ils n'ont pas dit non, on ne veut pas l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit qu'on veut le courant. Donc, j'espère vraiment que vous n'allez pas blesser ou tuer les enfants des gens pour ça. C'est très, très important. C'est de la même manière que vous devez comprendre que quand Zéry Koré se lèvera pour dire, non, on veut manger à notre faim. Non, on veut aller à l'école. Non, on veut le courant. Vous n'avez pas le droit de les tuer. C'est de la même manière que quand l'abbé, la moyenne Guinée, ils vont se lever, c'est de la même manière que vous n'avez pas le droit de les tuer. C'est de la même manière que quand Hamdala et Bambé Tokoza, on se lève pour manifester, pour nos besoins primaires. Vous n'avez pas le droit de nous tuer. 99,9% des manifestations en Guinée ne sont pas faites pour le départ ou pour le maintien d'un président. C'est fait parce que le Guinéen souffre. C'est fait parce que le Guinéen souffre. Donc j'espère vraiment que ce qui est en train de se passer à Cancan là, les gouvernants, vous allez en tirer. C'est-à-dire une leçon très, très constructive. Comprendre que même dans votre fief, le Guinéen souffre. Et que si aujourd'hui on est en train de parler de A, de B, de X ou de Y, c'est parce que le Guinéen souffre. Sinon on n'allait pas en parler. Sinon on n'allait pas en parler. Si on était bien, si on était logé, si on était nourri, si on était éduqué, si on était soigné. Personne n'allait être dans la rue pour manifester. Personne n'allait être dans la rue pour manifester. Le Guinéen manifeste parce qu'il se sent lésé dans son droit. Quand ça se passe à l'abbé, si Johnny Alpha parle, vous allez peut-être dire que c'est parce que Johnny Alpha est peul. Si ça se passe à Hamdan Lai, quand Johnny Alpha parle, vous allez peut-être dire non, Johnny Alpha c'est un opposant. Et que ça c'est le fief de l'opposition. Ça se passe à Cancan. Je parle parce que ce que Cancan est en train de faire là, c'est ce que toute la Guinée est en train de faire depuis 2010. Voici ce qu'on veut. Voici nous, nous guinéens là, voici ce qu'on veut. On veut être logé, on veut être nourri, on veut être soigné, on veut être éduqué. On ne vous demande rien de plus. Mais si maintenant vous ne le faites pas et qu'on sort pour réclamer ça, si vous nous tuez, vous êtes des vrais partisans du chéitan quand vous faites ça. C'est le chéitan qui est dans vos têtes. A l'instant où je suis en train de vous parler à Cancan, il y a une dizaine de blessés, ou plus d'une dizaine de blessés, dont un blessé grave. J'espère, j'espère vraiment pour le gouvernement. J'espère vraiment que vous n'allez pas transférer Hamdallah et Bambé Tokoza à l'intérieur du pays. J'espère vraiment pour vous que vous allez vous arranger au moins que ça ne soit pas, c'est-à-dire dans votre fief à vous. J'espère vraiment. Si vous comprenez ce qui est en train de se passer à Cancan, vous aurez compris le problème du Guinéen. Si vous soignez le problème de Cancan, vous aurez soigné tout le problème de la Guinée. Vous ne verrez plus de problème à l'Abbé ou à Zérecorée parce que c'est la même chose. Le Guinéen se plaigne partout pareil. Le Guinéen est dans le même problème, partout pareil. Quand le jeûne de Zérecorée est fâché, il est fâché pour la même raison que le jeûne de Koya. Il est fâché pour la même raison que le jeûne de Kundara. Il est fâché pour la même raison que le jeûne de Mamou. C'est les mêmes raisons, c'est les mêmes revendications qu'on est en train de vous faire depuis 2010. Et vous ne comprenez pas. Et vous voulez nous te dire, c'est-à-dire vos discours de Béabala, non, ça c'est les peuls, non, ça c'est les malinqués, non, nous on a dépassé ça, le jeûne Guinéen a évolué, le jeûne Guinéen est au-dessus de ça aujourd'hui. Donc j'espère vraiment pour vous que vous allez faire un vrai conseil des ministres et que vous allez vous asseoir et que vous allez peser le pour et le contre et savoir si c'est que vous êtes en train de faire là, est-ce que le Guinéen est prêt à l'accepter ou pas. C'est ce que je tenais à dire. Grosse force à toute la jeunesse de Cancan, les blessés, j'espère que personne ne va périr de ces blessures-là, j'espère que personne ne va mourir, j'espère que le calme reviendra très très rapidement à Cancan, j'espère que la jeunesse de Cancan comprendra au fait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste, ils sont dans leurs droits. Mais qu'il ne faut pas casser, il ne faut pas piller, il ne faut pas détruire. Comprenons, comprenons à travers Cancan que les acquis, l'acquis, c'est national. J'espère vraiment, j'espère vraiment que la jeunesse guinéenne dans sa totalité comprendra ça et j'espère que le gouvernement sera dans la position d'écouter le cri de cœur de sa jeunesse. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Parce que la Guinée mérite beaucoup mieux que ce que vous êtes en train de proposer. Beaucoup, beaucoup mieux que ce que vous êtes en train de proposer. wassalam la famille, je reviens sur le morceau, le jeunesse s'appelle Die Shine, D-Y-S-H-I-N-E, Die Shine, c'est un artiste, j'ai confiance, j'ai confiance, je vous remets le morceau, vous écoutez ça, après on se dit à ciao, bonsoir, merci la famille, c'est toi. Viens,